Good morning chers élèves, cette vidéo est destinée à parler de l'évolution de l'Allemagne entre les deux guerres, autrement dit entre 1919 et 1939. Ce graphique, vous avez dû le voir déjà dans la précédente vidéo sur la France, et bien comme en France, l'Allemagne subit une crise économique, une chute de la pollution industrielle, fermeture d'usines, et donc une montée du chômage suite à la crise survenue aux États-Unis en 1929. Comme nous l'avons vu en classe sur ce graphique, et bien nous voyons ici la courbe du chômage en Allemagne qui ne cesse donc d'augmenter, le nombre de chômeurs étant passé d'environ 1 million à plus de 6 millions entre 1928 et 1932. Parallèlement, ce graphique permet de constater que les partis politiques communistes et partis nazis ont leur nombre de voix qui augmente fortement, notamment le parti nazi qui gagne de plus en plus de voix au Rashtag, c'est-à-dire au Parlement allemand. Ce parti nazi n'est autre que le parti fondé par un certain Adolf Hitler. Pour mémoire, Adolf Hitler a été un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Il est frustré, indigné par l'armistice et par le traité de Versailles qui, je le rappelle, a coupé l'Allemagne en deux, l'a réduite considérablement, lui a interdit d'avoir une armée, l'Allemagne qui est sortie humiliée à ses yeux de la Première Guerre mondiale. Il tente de faire un coup d'état en 1923, mais il échoue et il est emprisonné. Et pendant son séjour en prison, il écrit un livre intitulé Mein Kampf, mon combat en français, dans lequel il expose ses idées du nazisme, autrement dit un programme, qui est son programme politique. Et son parti, eh bien, rencontre un succès et finalement, en 1933, il remporte les élections législatives, c'est-à-dire les élections pour les membres du Parlement. Et Adolf Hitler est naturellement nommé chancelier par le président allemand, c'est-à-dire qu'il devient premier ministre, comme l'est actuellement Angela Merkel. Donc, attention, Adolf Hitler, contrairement à Staline, dans un autre régime totalitaire, n'a pas pris le pouvoir par la force, mais a bien été démocratiquement élu. À la mort du président, peu de temps après, eh bien, il devient le Führer, en allemand, le guide, et installe alors un régime totalitaire et antisémite, tout en préparant son pays à une revanche, donc une guerre. Comme il l'avait énoncé dans son livre « Mein Kampf », Adolf Hitler ne veut pas de démocratie. Il dit que les six ans seront prises par un seul homme, eh bien, ça sera lui, le Führer, comme en Russie avec Staline. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, dès 1933, dès mars, il supprime les libertés individuelles de presse et de réunion et fait arrêter, emprisonner rapidement, des milliers d'opposants à son régime, en particulier des communistes. Et dès 1933, donc, il décide qu'il n'y aura qu'un seul parti, le parti nazi, comme le parti communiste en Russie, et il ouvre, comme en Russie, des camps pour enfermer tous les opposants. Donc ici, on a la une d'un journal dans lequel on voit les premiers camps d'opposants, ouverts à partir de mars 1933 en Allemagne. Comme dans l'URSS Staline, Adolf Hitler aussi mise tout sur la jeunesse, qu'il embrigade dès le plus jeune âge. Donc, comme nous avons les jeunesses staliniennes, eh bien, on trouve en Allemagne les jeunesses hitlériennes, comme on voit sur cette image, des jeunes habillés en uniforme, et qui suivent donc une formation militaire, stricte, et qui adorent leur fureur. La principale différence avec le régime totalitaire communiste de Staline, est que le régime totalitaire mis en place par Hitler, est nettement raciste et antisémite. Dans son livre de 1925, Mein Kampf, il exprimait déjà l'idée qu'il existait une race supérieure, la race allemande, et qu'il devait se débarrasser de tous les parasites. Et parmi ces parasites, il militaient au premier rang les Juifs, qui considéraient comme une concurrence avec les Allemands. C'est la raison pour laquelle, dès 1935, il fait voter les fameuses lois de Nuremberg, dans lesquelles il interdit, par exemple, aux Juifs de se marier avec des Allemands, d'avoir des relations sexuelles avec des Allemands, d'employer des personnes de sang allemand, comme au service, par exemple, du ménage, et certains métiers sont interdits aux Juifs. Progressivement, les Juifs sont la cible préférentielle de ce régime nazi, c'est-à-dire que Hitler ordonne, par exemple, le boycott des magasins juifs. Il organise également la nuit de cristal, c'est-à-dire que les magasins juifs sont cassés, pillés, et puis il a déjà en tête la future étape, qui est de les regrouper, de les déporter et de les exterminer. Enfin, à la différence de Staline, Hitler a l'idée que les Allemands doivent être tous réunis dans un même pays, qui était, à l'époque, l'Empire allemand. Donc il revendique pour eux un espace vital et un seul État. C'est la raison pour laquelle, dès 1936, il commence à entreprendre une campagne d'annexion et de remilitarisation de son pays. Ainsi, dès 1936, il réinstalle ici une armée à la frontière française, ce qui est totalement interdit par le traité de Versailles. Puis, à 1938, il s'empare, il annexe carrément l'Autriche, ici, où se trouve une majorité, évidemment, d'Allemands. Ensuite, il annexe les Sudètes, ici. Et enfin, à mars 39, il s'empare de la Bois-Moravie et d'une enclave ici, le Mémel. Dernier endroit sur lequel il veut mettre la main, c'est ici la ville de Danzig, qui partage l'Allemagne en deux parties. Partie, donc, accordée à la Pologne et qui va être le point de départ de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il va envahir la Pologne en septembre 1939. Face à ces envies d'expansion d'Allemagne, les Européens signent un accord avec Hitler, accord qu'Hitler ne respectera pas. Et puis, Hitler s'est associé avec d'autres dictateurs, ici, l'Italien Mussolini, et a donné un coup de main, ou a prêté main force aussi en Espagne, à Franco, pour écraser les Républicains pendant la guerre civile d'Espagne. Notamment, il a fait bombarder la ville de Garnica, qui a donné lieu à un tableau très célèbre de Pablo Picasso, un village qui a été détruit sous les bombardiers allemands. Ainsi donc, l'origine totalitaire d'Adolf Hitler a des ressemblances avec l'origine totalitaire de Staline, puisqu'on trouve bien un seul chef, un seul parti politique, une police politique en Allemagne, la Gestapo, une volonté d'embrigader les jeunesses, les jeunesses hitlériennes, une volonté de faire de la propagande par les films, par la radio, par de grands rassemblements dans des stades, par les Jeux olympiques de Berlin également, et de la répression avec l'ouverture de camps de concentration pour tous les opposants. La différence essentielle avec le régime totalitaire communiste, c'est que le régime totalitaire d'Hitler est plutôt d'extrême droite, c'est-à-dire raciste, antisémite. Mais Hitler a été élu et a rempli son programme, c'est-à-dire qu'il a résorbé le chômage en développant notamment les industries d'armement et la construction d'autoroutes à but en partie militaire. C'est-à-dire qu'il a résorbé le chômage